Il y a deux ans, le Covid avait mis en exergue l'étiolement de notre souveraineté sanitaire. Vous vous rappelez le manque de masques, de respirateurs, de curards aussi en réanimation. Rappelez-vous la promesse du paracétamol made in France. Alors est-ce qu'aujourd'hui, la France se donne les moyens de revenir au premier plan pharmaceutique ? On en parle avec le président d'AstraZeneca France. Bonjour Olivier Nataf. Bonjour Olivier Nataf. Bienvenue sur Europe 1. Est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour rester ou redevenir une grande nation pharmaceutique ? Vous allez nous le dire. Alors à hauteur de patients, ce dont on entend parler ces derniers jours, ce sont les pénuries dans toutes les classes de médicaments. Qu'est-ce que ça nous dit ces pénuries-là ? Les pénuries, ça dit en général plusieurs choses. Ça peut vouloir dire des ruptures d'approvisionnement. Donc en fait, il y a aussi des sujets de répartition sur l'ensemble du territoire, des retards à la livraison en pharmacie. Il y a des questions conjoncturelles. Il y a des questions conjoncturelles. Il peut y avoir quelques soucis de production ci et là. Mais il y a aussi une problématique qui est celle des différentiels de prix dans les différents pays. Et donc avec la France qui a les prix des médicaments les plus bas, on se retrouve avec ce que l'on appelle des prix fabricants hors taxes qui sont pour certains médicaments, pour certaines entreprises, en dessous des coûts de fabrication. Un collègue qui fabrique justement de la moxiciline hier me disait que le prix de fabrication hors taxes est moins qu'une baguette. Et quand vous avez donc des prix de vente qui sont à très faible marge et voire inférieurs au coût de fabrication, vous avez parfois potentiellement des arrêts de commercialisation et des délais dans la chaîne d'approvisionnement. Alors c'est intéressant, vous nous parlez du prix français du médicament. C'est en lien avec la question que je voulais vous poser, à savoir, on se souvient d'Emmanuel Macron promettant, c'était en juin 2021, il n'y a pas si longtemps que ça, il promettait un vrai choc d'attractivité pour la recherche et le développement en pharmacie avec un grand plan Innovation Santé France 2030. L'idée étant de dire, on a souffert, on a réalisé combien on avait perdu sur le plan du médicament lors de la crise sanitaire, il faut que ça change. Voilà, on est fin 2022. Votre actualité, vous, c'est le projet de budget de la Sécurité sociale. Et qu'est-ce qu'il nous dit à propos du prix du médicament, dont vous venez de nous dire, il n'est pas cher en France déjà le médicament. Eh bien le médicament, il est encore moins bien remboursé cette année, c'est ça ? Exactement. En fait, déjà il faut revenir sur les mots. L'innovation en santé. Qu'est-ce que c'est l'innovation en santé ? L'innovation en santé, quand on parle du médicament, c'est la possibilité d'améliorer les capacités respiratoires des enfants atteints de mucoviscidose. C'est la possibilité d'éradiquer l'hépatite C, d'éradiquer la polio, de faire que des patients migraineux puissent fonctionner. C'est aussi la possibilité de sortir d'une crise comme celle de la Covid-19. Parce que le secteur de l'industrie pharmaceutique est bien le secteur qui a permis de sortir de la crise. Et donc quand on regarde justement le prix du médicament, et on va parler dans un instant de comment c'est fixé en France, vous avez la Banque mondiale qui a estimé le coût de la crise Covid à 10 000 milliards de dollars dans le monde en 2020 et 2021. Le chiffre d'affaires annuel mondial d'un vaccin ARN messager, c'est environ 35 milliards de dollars. Donc je pense que le retour sur investissement, comme on dit, est relativement facilement calculé. Donc en France, comment on rembourse le médicament ? Avec une enveloppe budgétaire, qui est définie par la loi de financement de la sécurité sociale chaque année, donc vision extrêmement court-termiste, chaque année, alors qu'on demande de la pluriannualité. Et chaque année, depuis 10-12 ans, c'est exactement la même enveloppe. Autrement dit, dans un contexte d'inflation forte cette année, ça fait 10 ans que l'enveloppe dédiée au remboursement du médicament n'a pas bougé, on est en déflation sur le médicament. Littéralement. On est à 0% de croissance, et puis quand vous avez effectivement un contexte inflationniste où les coûts de fabrication augmentent, sachant que le prix du médicament est heureusement irrégulé. Donc on est un secteur qui ne va pas augmenter le prix de ses médicaments en fonction de l'inflation, et c'est une bonne chose. Mais on ne peut pas être en même temps imposé, taxé, régulé. Donc vous avez une équation en France, enfin deux types d'équations. La première, c'est que la France, c'est le pays le plus contraignant d'un point de vue réglementaire. C'est le pays qui a la plus lourde fiscalité industrielle, et c'est le pays qui a le prix des médicaments les plus bas. Après, les patients ne vont pas se désoler que le prix du médicament n'augmente pas. Pour eux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ce que vous nous dites aussi, Olivier Nataf, c'est attention, il y a un prix à payer à ce médicament pas cher, quelque part. Et on en vient à notre sujet, de réindustrialisation pharmaceutique. Est-ce que si aujourd'hui, on a du mal à faire revenir des usines et des laboratoires, c'est lié au fait que le médicament est assez peu cher en France ? Très largement, si vous voulez. Les mots-clés de réindustrialisation, de souveraineté, d'attractivité, sont complètement désjoués dans un contexte où vous avez une enveloppe fixe à 0%. Qu'est-ce que ça veut dire, cette enveloppe fixe ? La façon dont on finance le médicament en France, avec une enveloppe fixe, c'est en diminuant le prix des médicaments anciens pour pouvoir accueillir l'innovation. Mais ça, ça ne fonctionne plus. Parce que le prix des médicaments anciens est complètement au plancher. Et l'innovation, et ça c'est une bonne nouvelle, en revanche, scientifiquement, médicalement, l'innovation n'a jamais été aussi prolifique dans les dix dernières années. Donc vous avez tout simplement une équation, un vase qui ne fonctionne plus. Mais quelles conséquences, vous, en tant qu'industriel, Olivier Nataf, je rappelle, vous êtes le président d'AstraZeneca France, quelles conclusions vous en tirez pour votre activité ? Est-ce que vous dire, moi demain, peut-être, j'arrête de produire des gélules à prix français, ça n'est plus rentable ? Quel message vous voulez faire passer aux autorités ce matin ? Alors, le message, c'est un message aussi, surtout, on va commencer avant le message économique, c'est aussi un message de santé publique. C'est-à-dire, c'est un message d'investissement des laboratoires dans la recherche clinique, par exemple, qui va être mis à mal. C'est un message d'arrêt de commercialisation de certains médicaments, comme je vous le disais, pour les médicaments les plus anciens, qui ne peuvent plus, à AstraZeneca, arrêter de commercialiser. Les médicaments anciens, on n'a que des médicaments innovants. Et dans la loi de financement de la sécurité sociale, l'innovation est particulièrement taxée. Je vous parlais de ces vases communiquants, on diminue le prix des anciens pour accueillir l'innovation. Aujourd'hui, comme ça ne fonctionne plus, dans l'exposé des motifs de la loi, on surtaxe l'innovation pour payer les anciens. Je veux dire, on marche sur la tête. Et donc, on est dans une situation où l'innovation est surtaxée, où les médicaments anciens n'ont plus de marge, et on est complètement au bout d'un système. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut tout simplement, vous allez me dire, c'est la formule magique, mais il faut augmenter de manière significative, et progressivement sans doute, puisqu'on parle de 2030, France 2030, le médicament, si vous voulez, représente 10% aujourd'hui des dépenses d'assurance maladie, ça représentait 14% en 2010. Revenons à 11, 12, 14% des dépenses d'assurance maladie pour l'enveloppe budgétaire du médicament, ce qui permettra d'accueillir l'innovation. Et ça, ça fait venir des laboratoires, ça fait revenir des usines, etc. Ça rend le territoire beaucoup plus attractif, et surtout, encore une fois, je vous parle des deux enjeux, l'enjeu d'attractivité économique, mais surtout, l'enjeu de santé publique, et d'accès à l'innovation. Et celui-ci est essentiel. Aujourd'hui, avoir cette équation, ce système d'enveloppe budgétaire fixe, et de ne pas reconnaître la vraie demande en médicaments qui est supérieure à cette enveloppe, c'est irresponsable. Merci beaucoup, à bon entendeur en tout cas. Merci Olivier Nataf d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président d'AstraZeneca France. Bonne journée à vous.